Tutoriel rapide des nouvelles options de Digipad. Lorsque vous êtes connecté à votre compte, vos pads sont désormais organisés en trois catégories. Ici les pads que vous avez vous-même créés, ici les pads que vous avez rejoints, c'est-à-dire consultés, et ici vos éventuels favoris. Pour rejoindre un pad, il vous suffit d'être connecté à votre compte Digipad et de consulter ce nouveau pad. Un exemple, ici sur ce site, il y a un pad qui référence les outils de la digitale. Il me suffit de cliquer pour le consulter, pour le voir automatiquement référencé dans mon compte après un éventuel rafraîchissement. Voilà, j'ai désormais trois pads rejoints, le dernier étant ici. Je peux évidemment supprimer ce référencement ou l'indiquer en favori si je le souhaite. J'ai désormais ici deux favoris. Autre nouveauté, vous pouvez désormais créer des dossiers pour organiser vos pads. Il vous suffit de cliquer sur ajouter un dossier, un dossier JVO par exemple. Je clique sur valider et ensuite, vous voyez, cette nouvelle option apparaît. Par exemple, Paris en photo, je vais l'envoyer vers mon dossier JVO. Je clique ici, je sélectionne le dossier, ici il n'y en a qu'un, et je valide. Voilà, c'est fait. Le pad reste ici dans la liste générale, mais il est désormais aussi référencé ici dans mon dossier JVO. Attention cependant, très important, il ne s'agit que d'un double référencement et non pas d'un copier-coller. Si vous supprimez le pad ici, vous le supprimez également là, donc faites très attention. Pour sortir un pad d'un dossier, il ne faut pas donc le supprimer, mais bien cliquer ici pour ne le placer par exemple dans aucun dossier, et il sort du dossier JVO. Voilà, c'est fait. On va voir à présent quelles sont les nouveautés dans les paramètres d'un pad. On va ouvrir celui-là par exemple, il s'agit donc d'un pad en colonne. Imaginons ici que j'ai oublié d'ajouter une colonne. Il me suffit de cliquer ici, pour indiquer par exemple, voilà, une colonne que j'ai oubliée, prérequis, je valide, et pour la déplacer, je vais cliquer ici sur l'icône Organiser, qui passe en jaune, et qui va me permettre, tout simplement en cliquant ici sur les flèches, de déplacer, vous voyez, ma colonne à volonté. Lorsque c'est OK, je clique à nouveau sur Organiser pour désactiver cette option, le pad est à nouveau actif. Voyons maintenant les options dans les paramètres. Ici, eh bien, vous pouvez désormais activer directement un QR code qui sera scannable. Alors, il faut parfois rafraîchir la page, comme ceci, voilà. Donc ici, un QR code, d'ailleurs, que vous pouvez enregistrer pour le placer sur une fiche, par exemple. Vous avez également un code d'intégration directe ici. Nouveautés en termes d'accès. Alors, vous avez public, privé, et vous pouvez également avoir un accès désormais protégé, protégé par un code. Attention, ce code, vous ne pouvez pas le choisir. Donc ici, c'est 91, 83, et puis c'est tout. Au niveau des contributions, une nouveauté également. Contribution ouverte, vous permettez à vos interlocuteurs de déposer également des documents. Contribution fermée, votre pad est en mode lecture. Contribution modérée, c'est très intéressant. C'est vous qui validerez ou non les publications de vos interlocuteurs avant qu'elles n'apparaissent pour tout le monde. Et on va voir ça dans quelques instants. Voilà, donc ici, on est totalement satisfait. Et donc, eh bien, on va sortir des paramètres. Voilà. Alors, ce pad, justement, on va le tester. Donc, on va y aller ici. Récupérer tout simplement le lien de partage et voir ce que ça donne. Donc ici, par exemple, voilà, j'envoie ce pad à l'un de mes élèves. Je demande, par exemple, qu'une activité soit faite. Le code, eh bien, je lui ai transmis. Il le rentre. Et ainsi, il a accès au pad. Donc ici, par exemple, il a réalisé le petit travail demandé. Il va donc tout simplement indiquer, voilà, sa copie. Voilà, aller chercher le document dans son ordinateur, comme ceci. Patienter le temps du téléchargement. C'est très important. Parfois, la fenêtre est fermée avant que le dossier ne soit bien téléchargé et validé. Et vous voyez, on lui indique ici que c'est en attente de modération. L'enseignant a évidemment, lui, accès, eh bien, ici, à ce document. Qu'il peut d'ailleurs consulter et éventuellement même télécharger avant, eh bien, de le valider. Vous voyez, comme ceci. Mais évidemment, eh bien, un autre élève, par exemple ici, un deuxième élève, lui, n'aura pas accès à ce document tant, eh bien, que la modération n'aura pas été faite. Voilà, ici, vous voyez, pour lui, le pad reste en l'état. Et donc, il faut d'abord que l'enseignant valide, eh bien, ce document pour que cela soit indiqué à l'élève qui l'a déposé et pour qu'un éventuellement un élève tiers puisse lui aussi accéder au document. Donc, on a ici une option extrêmement pratique. Nouveauté également, désormais, le dépôt d'un fichier en pièces jointes sur un pad passe de 25 mégaoctets à seulement 20 mégaoctets. Autre option très intéressante, on va voir également, eh bien, que l'on peut importer ou exporter des pads pour les archiver. Donc, ici, par exemple, j'ai un pad pari en photo. Il me suffit donc de cliquer tout simplement ici pour exporter le pad. Voilà, je clique sur oui. Il va s'enregistrer dans mon ordinateur. Je vais retrouver ici un fichier compressé. Fichier compressé que je vais pouvoir d'ailleurs ouvrir si je le souhaite, par exemple, tiens, pour récupérer les documents. Voilà, ici, il y a différentes photos sur le pad. Je pourrais tout à fait les récupérer telles quelles. Donc, c'est aussi pratique pour archiver des documents en réserve. Et si je supprime donc ici, eh bien, mon pad, je vais pouvoir le réintégrer en cliquant ici sur importer un pad. Je clique sur importer un pad. Je peux l'importer de manière vierge ou alors je peux importer également les commentaires, les évaluations indiquées sous les documents et éventuellement l'activité du pad, c'est-à-dire son historique. Alors ici, par exemple, voilà, je vais aller récupérer ce pad que j'ai archivé. Je clique ici sur ouvrir. Je patiente le temps du téléchargement. Et ainsi, ce pad que j'avais supprimé de mon compte Digipad sera à nouveau réintégré avec l'ensemble des pièces jointes et des documents qui s'y trouvaient. Ici, c'est un pad simplement de tutoriel avec quelques photos. Voilà, maintenant, vous savez tout et c'est à vous de jouer.